Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ces différents sites. À Guedjoumende, à Bomekalavi, à Quakpa et même à Parakou, l'Université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licences 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licences 1, 2 et 3. Et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licences 1, 2 et 3. Et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles, mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. Après le départ de l'instructeur CAF, Fortuné Glele et de son staff, la direction générale de Adidasar n'a pas manqué, n'a pas croisé les bras. Les dirigeants du club militaire basé à Toffo ont décidé de placer leur confiance en un jeune entraîneur. Il s'agit de Médac Bédessin. Il a signé son contrat dans la journée d'hier mardi 20 décembre 2022. Se nommer Pep Guardiola, il est l'ancien entraîneur de l'union sportive des Cavaliers de Niki, qu'il a d'ailleurs réussi à qualifier pour la Super Ligue professionnelle dans la saison 2021-2022. Par le passé, il a entraîné respectivement Espoir Football Club de Savalou, Rodeo Football Club et Abysport. Formateur et développeur de jeux, Médac Bédessin fut sélectionneur national adjoint du coach Edme Kodjo en équipe nationale cadette en 2016. Toujours football, les Dragons de Louémé ont affronté le samedi 17 décembre dernier l'association sportive de la vallée de Louémé-Asvo au stade Charles de Gaulle de Porto-Nouveau. Cette rencontre comptant pour la neuvième journée de la Ligue professionnelle dans la zone D s'est soldée sur un score nul et vierge de zéro but partout. Le reportage est signé de nos reporters. Match nul et vierge entre les Dragons de Louémé et leurs visiteurs, l'association sportive de la vallée de Louémé-Asvo. Les deux formations se partagent les points. Dans une rencontre au premier abord dominée par la formation des Dragons, les bonnes occasions n'ont pas manqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Asbo a également eu son temps fort, mais sans parvenir à faire la différence. Les deux équipes repartent avec un point chacune. Ce résultat permet à Asbo de prendre la troisième place du classement avec 12 points. Les Dragons suivent avec 11 points, mais à la sixième place dans la zone D. On reste dans la discipline, mais sous une échelle inférieure. La deuxième saison du championnat Petit Camp de Sique Kodi a connu son épilogue le 18 décembre 2022 avec le sacre sur le fil de Génie FC sur le terrain ternoir. Initié par l'association Les Amis du Dimanche Matin, la compétition a regroupé quatre équipes pendant trois mois. Le reportage est signé. C'est ton Lé Larios à Diagouino. Génie FC! Rosa! Génie FC! Rosa! Génie FC! Rosa! Chénie FC trompe sur la saison 2 du championnat Petit Camp de Sique Kodi. Eurei Chokodo et ses coéquipiers ont coiffé sur le fil Expérience FC grâce à une remontada dans ce tournoi linéaire. Nos adversaires étaient à deux points de nous avant cette dernière journée et nous avons su maintenir le cap comme je l'ai dit. Nous avons bataillé dur, nous avons essayé de créer un esprit de cohésion entre nous, c'est ça qui a payé. Nous avons eu les trois points aujourd'hui, ce qui fait que nous les avons dévancés d'un point. À six journées, on était à deux points, on n'avait eu qu'au moins trois défaites comme ça, mais nous avons su garder le cap. Nous avons pu maintenir les coéquipiers en avant, c'est ça qui nous a permis de pouvoir être plus soudés et aujourd'hui de pouvoir remporter le titre de la saison 2 de notre championnat. Battu zéro but contre 1 au thème de l'ultime journée de la compétition, les joueurs d'expérience FC espèrent rebondir lors de la prochaine édition. Nous étions très très concentrés, mais malheureusement on a matriqué un but contre notre camp. Peut-être que c'est la concentration qui était un peu trop. Aujourd'hui nous avons perdu, mais nous gardons espoir que pour la prochaine fois, nous serons victorieux. Le championnat petit camp de Siké Kodi regroupe quatre équipes constituées des membres de l'association Amis du Dimanche Matin ADM dans un tournoi linéaire se déroulant sur trois mois. Nous avons en tournoi 15 journées, d'accord, espacées sur au moins trois mois. Donc deux saisons dans chaque année que nous faisons. Un peu partout, à côté de nous et tout, c'est juste des jeunes qui se rencontrent le matin pour jouer et repartir à la maison. Aujourd'hui nous on a décidé de faire ça autrement. Autrement quatre équipes qui se rencontrent jusqu'à la fin de la saison. Et puis c'est des points cumulés. Pour cette finale que vous êtes en train de voir, c'est une décision qu'on a prise à la dernière minute. Parce qu'on ne voulait pas que ça se passe simplement. On a voulu que les deux premières équipes se rencontrent pour qu'à la fin ce soit un enjeu de taille. Cette deuxième édition s'est déroulée sans anécroche. Le président d'honneur du groupe ADM s'en réjouit. J'adore le football. Le football ça fait réuni. Je remercie Dieu pour que la séance s'est bien passée et personne n'est blessé. Le football c'est un peu inféplé. Je remercie le président et je remercie toute l'équipe qui a participé à ce tournoi. Le premier citoyen du quartier Fillon dans le 7e arrondissement de Cotonou promet prendre une part active dans l'organisation de la prochaine édition. Je serai aussi de la partie. Parce que ces jeunes c'est mes enfants. C'est mes enfants. Moi j'ai joué ici. On l'appelle le terrain Sofra. Ici c'est le terrain Sofra. Et non Terre Noire. Satan FC complète le podium de la saison 2 du championnat Petit Camp de Siké Kogi. Ezekiel Olo a terminé le meilleur buteur de cette édition avec une neuve réalisation. Autre discipline, le tournoi interrégional junior de tennis de table dénommé Blaise Soglo a eu lieu le samedi 17 décembre 2022 au rôle des Aloisi Esports de Cotonou. Une compétition organisée par la fédération béninoise de tennis de table qui a vu le Bénin monter sur le podium pour les matchs par équipe. Par contre, en individuel c'est le Togo qui est sacré. Reportage Colombo Ossou. Clap de fin sur le tournoi interrégional junior Blaise Soglo organisé par la fédération béninoise de tennis de table. L'épongiste béninois par l'entremise des pères Akadiri Ziadat et Lorette Goussikendi et Adour Amir et Amandji King n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires aussi bien qu'au niveau des filles qu'au niveau des hommes. Malheureusement, ils n'ont plus connu la même réussite en individuel. A la recherche de ce sacre depuis quelques éditions, les Togolais Amma Fanida et Désiré Akako ont disposé en finale respectivement de leurs homologues béninois Stécie Amandji 3-2 et Amir Hadou 3-0. Trophées, enveloppes financières et bien d'autres gadgets ont été distribués au meilleur. L'épongiste, au soir de ce challenge, n'a pas manqué de livrer leur impression. Quand j'ai pris le service, je mène à 19. Normalement, je dois continuer. Mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai raté. Et on est allé jusqu'à 19. Donc, à la fin, elle m'a battue. Je suis vraiment ému, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je souhaite travailler encore plus pour encore le garder, pour encore rester sur le trône pendant les unes récents, parce que j'ai 20 ans. Je souhaite à toute la fédération et puis à la famille Blaise Oglo de porter son attention et d'organiser cette compétition chaque année. Ça n'a pas été facile parce que tout d'abord, je l'ai rencontré en match de poule. Et non, par équipe, il m'a déjà battu aujourd'hui à 3-0. Donc, quand je suis rentré, j'ai un peu réfléchi sur les matchs. Et puis, bon, voilà, je me suis dit que c'est ma dernière fois d'y participer parce que j'ai 21 actuellement et l'année prochaine, je jouerai au senior. Donc, je me suis dit que ma dernière fois, je devrais l'avoir. Et puis, j'ai pu atteindre mon objectif. Je suis très contente de moi, malgré que le match ne devait pas être à 3-2. Mais je suis quand même contente. J'ai juste eu peur. À part ça, il n'y a rien. C'est juste la peur, la pression. Et puis, le public aussi qui a un peu joué sur moi. Je reviendrai en force quand même. Et ça sera plus chaud que ça. Heureux de l'aboutissement de cet événement sportif, le président de la Fédération béninoise de tennis de table a fait le bilan de la compétition et des projections pour la suite. Ah oui, et puis, on est très contents. Très contents d'arriver au bout de cette journée. Très franchement, je la pensais. Je croyais qu'elle serait courte. Mais comme d'habitude, on finit très tard. Et dans la joie totale. Parce que les jeunes ont mouillé le maillot. Ils nous ont vraiment fait plaisir. Je pense que c'est une réussite. Oui, le pari est gagné. Finalement, le résultat, c'est qu'en réalité, c'est le même niveau. Pratiquement. Et donc, ça dépend du moment, de la forme, de l'heure, de l'intelligence des coachs. Parce qu'il faut aussi orienter les joueurs, leur conseiller tel service, telle réplique. C'est tout ça qui joue. Et c'est un jeu d'intelligence mutuelle, croisée. Tout s'est bien passé finalement. Le seul pays qui n'a pas vraiment gagné, c'est le Niger. Mais ils sont à l'école. Ils vont s'améliorer. Et puis, peut-être que demain, ils vont réussir à damer le pion au Togo, peut-être. Au Bénin, ce n'est pas sûr. Les Jeux africains, c'est en juillet. Juillet-août 2023. On ne va pas dormir pendant six mois. Donc, on aura à faire également d'autres tournois avec d'autres catégories. Toutes les catégories, les moins de 13 ans, vont revenir sur la scène. Parce que ce sont eux nos champions olympiques de 2032. Il faut les préparer déjà dès l'âge de 10, 12, 13 ans. On a nos championnes qui sont là, nos champions aussi. Et les moins de 15 ans également, il faut les travailler. Parce qu'il y a aussi d'autres Jeux olympiques. À part Paris 2024, il y a Los Angeles 2028. Donc, nous travaillons pour préparer nos athlètes afin qu'ils nous ramènent un jour, très proche j'espère, une médaille olympique. Les rideaux sont tombés sur cette édition. Place maintenant à la prochaine. Distinction pour finir. Les lauréats des trophées JIP Sport Meilleur Personnage Sportif de l'année 2022 ont reçu leur prix au coup de l'émission Cap Sport Weekend du dimanche 18 décembre dernier. Siadat Akadiri, pongiste internationale, béninoise désignée Meilleur Personnage Sportif de la 6e édition et Blaise Adanko de la télévision nationale, vainqueur dans la catégorie Hommes des médias, étaient les deux présents dans les studios Thomas et Pracède Bouya de la radio Cap FM. Ils ont exprimé leur joie au micro de cet ondé Larios Adiakbeno. Cela vient montrer clairement qu'on travaille et qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont dans l'ombre et qui voient quand même qu'à celui-là, il mérite qu'on puisse l'accompagner et qu'on puisse vraiment rester derrière lui pour lui dire « jeune homme, tu fais bien, continue de faire, on te donne ce trophée pour te récompenser ». Je suis très heureux, très content et je veux dédier ce trophée à l'ensemble de la division des sports de l'ORTB, de la télévision nationale, également surtout au chef division sport de la télévision nationale, William Bassabi. C'est lui qui m'a mis en premier en lumière sur les écrans de la télévision nationale. C'est lui qui a pris le risque de me mettre sur les écrans et ensuite à tous les collègues, Hugues Zissouzounon, Hospice Mentoli, Bruno Soali, Eman Amengan, mais également Robert Copin-Edor, lui, il est togolais. Je n'oublie pas la rédaction de la télévision nationale où également je suis là depuis quelques années et où je fais mes preuves. Après ce trophée, pour moi, je tiens à dire aux autres de prendre bien soin d'eux et que c'est le travail aussi qui libère l'homme, de continuer le travail. Sans le travail, on ne peut rien. Je tiens vraiment à remercier, à féliciter mon grand-papa qui est mon coach, parce que sans lui aussi, moi aussi, je ne serais même ni connu le sport, ni être dans une discipline aujourd'hui. Les autres lauréats de cette sixième édition des trophées JIP Sport, meilleurs personnages sportifs, vont recevoir leur prix courant le mois de janvier 2023. René-José Sabo, promoteur de cette récompense, a rappelé le processus de cette année et a annoncé les dates des prochaines cérémonies de remise. Il faut dire que nous sommes partis d'abord dans un premier temps début décembre avec la publication de la liste des nominés et ensuite, pendant trois semaines, nous avons permis aux lecteurs et hommes de médias de pouvoir effectuer un choix sur la liste des nominés. Ils étaient 32, 10 au niveau de la catégorie sportive, 10 au niveau des dirigeants et 12 au niveau des sommes de médias. Ensuite, nous avons effectué les calculs suisses au vote et nous avons dégagé la shortlist de trois par catégorie et il s'en est suivi la liste des lauréats qui ont été proclamés. Voilà un peu le processus. Aujourd'hui, c'est un soulagement parce qu'au niveau du comité d'organisation, depuis pratiquement le 6 novembre que nous avons rendu public la liste des lauréats, il fallait maintenant tout de suite, vite fait, pour remettre les trophées. Aujourd'hui, c'est un premier soulagement parce que c'est déjà les lauréats au niveau des catégories et ensuite, ça va être conformément à l'article 6 de notre règlement officiel, les deuxièmes et troisièmes de chaque catégorie et les lauréats au niveau des attestations de reconnaissance et de mérite. Donc, dans la zone médionale, ça serait le 21 janvier et ensuite, dans la zone du nord, ça serait le 28 janvier du côté de Paracour. La septième édition va démarrer début septembre 2023 et déjà, à partir du 1er janvier, le comité se remet au travail pour observer les acteurs au niveau de toutes les disciplines et les hommes de médias. Et déjà, fin août, ils déposent un premier rapport et le travail se fait au niveau de la commission. C'est vrai que cette année, vu le calendrier, nous avons démarré début septembre, nous avons rendu public aux alentours du 9 les nominés. Mais ça va certainement être comme ça en fonction du calendrier de l'année prochaine. Donc, à la fin du mois d'août, le comité dépose derrière son rapport et on se remet au travail pour rendre public la liste et nominés. Mesdames et messieurs, c'est tout pour FreeSport. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada